et c'était la chanson Bouya donc de Seb Anouar son nouveau single il est parmi nous ce matin Anouar bonjour bonjour, comment ça va ? ça va très bien d'abord félicitations pour votre nouveau single merci merci voilà alors Anouar il faut dire qu'on parle beaucoup de la maman on chante beaucoup la maman mais très peu le papa c'est un hommage que vous rendez au papa cette fois oui bien sûr c'est vraiment rare lire le père cette fois ci moi j'ai fait un hommage d'abord à mon père l'Arahman et à mon père l'Arahman bien sûr c'est un besoin donc que vous avez eu de rendre hommage au papa bien sûr bien sûr alors qu'est-ce que vous avez décidé de choisir pour parler du papa ? bon l'idée qu'elle dit depuis longtemps ça fait longtemps on a le papa déjà l'étouffa ça fait 22 ans l'Arahman ce qui fait l'idée depuis longtemps on bat cette fois ci j'ai décidé de chanter faire un clip surtout que Anouar on a l'habitude de vous écouter et puis surtout vous nous accompagner dans beaucoup plus dans les fêtes dans les mariages donc avec des chansons plutôt rythmées qui nous font danser qui donnent de la joie et donc cette fois ci c'est vraiment une chanson plutôt triste oui malheureusement la vie il faut dire que c'est la vie mais sinon Anouar ça fait longtemps qu'on vous a pas vu on est très content de votre retour moi je suis toujours là bon peut-être j'ai pas fait des chansons il y a deux ans trois ans mais j'étais toujours là dans des scènes j'ai fait des scènes ici en Algérie à l'étranger aussi je suis toujours présent alors je vous disais pendant que j'écoutais la chanson donc Anouar moi je vous écoute depuis que j'étais toute petite mais c'est normal comme comme beaucoup d'algériens et la remarque que j'avais fait c'est que votre voix n'a pas changé depuis ma voix n'a pas changé depuis je parle quand même c'est moi oui finalement c'est ce que j'écoute c'est ce que je très vite on ressent le changement avant j'avais une voix aiguë quand j'étais enfant c'est vrai la voix n'a pas changé peut-être les techniques z ou plus mais sinon c'est vrai n'a pas changé beaucoup à part à part elle est un petit peu grave par rapport oui après c'est sûr c'est normal après c'est avec l'âge on mûrit beaucoup plus donc les cordes vocales mûrissent beaucoup plus mais l'intonation de Anouar on la reconnaît toujours voilà on la reconnaît toujours d'autant plus qu'Anouar a commencé très très jeune on se rappelle on se rappelle de vous déjà très jeune quand vous avez commencé à l'âge de 4 ans de 11 ans voilà j'ai fait ma première chanson j'avais l'âge de 11 ans donc c'est vrai qu'au départ vous avez commencé beaucoup plus avec des chansons d'amour avec des chansons donc des petites histoires comme ça d'adolescent mais très vite après vous êtes passé à un style quand même qui comme je disais que vous avez bien accompagné plus rythmé qui nous avait bien accompagné pendant les mariages n'est ce pas vous avez beaucoup chanté sur la rosa aussi j'ai beaucoup chanté sur la rosa bien sûr j'ai chanté sur la rosa des rythmes pour faire danser les gens vous entendez vous le reconnaissez vous le connaissez celui qui chante voilà donc ça on est en train d'apprécier quand même un très beau morceau qui nous a bien accompagné durant notre jeune âge vous n'attendiez pas quand on allait passer cet extrait nous aussi c'est assez un moment nostalgique pour nous que vous soyez avec nous vous nous avez accompagné déjà dans notre enfance adolescence puis vous êtes toujours avec nous donc on va revenir un petit peu à ce dernier à ce dernier single donc que vous avez écrit encore une fois en hommage au papa aux papas qui ont qui ont quitté donc notamment notamment votre papa alors parlez nous un petit peu des conditions un petit peu de l'écriture du texte qui était quand même très émouvant on a entendu on a entendu les paroles de la composition de la chanson moi c'est l'hypocrite moi j'ai écouté les paroles ça fait longtemps mais mais c'était sans son rythme et sans musique c'était assez de moi j'ai fait le j'ai fait j'ai fait les arrangements on a fait le rythme la musique avec avec mon musicien amqadr bin ashour c'est lui qui a fait les arrangements et on voulait faire un clip un petit scénario j'ai ramené des comédiens de Tlemcen c'est eux qui ont fait le scénario ils ont fait le clip tout ça qu'elle fait Tlemcen comme les endroits de Tlemcen d'accord alors à Noël on sait que vous êtes très exigeant donc quand vous travaillez vous êtes très exigeant c'est ce qui fait d'ailleurs que vous tardez à faire sortir des albums comme ça vous êtes très exigeant dans votre travail obligé parce qu'un public qui m'attend il faut être exigeant il est fidèle mon public il est fidèle il est fidèle automatiquement il faut que vous avez un public devant vous déjà avant d'aller derrière caméra vous avez une qui est devant vous ce qui fait il faut être exigeant il faut pas chanter n'importe quoi d'accord alors là on insiste au niveau de la régie à Noël moi je sais je connais à Noël je connais très bien il est déjà passé avec moi il n'aime pas chanter de beau matin il n'aime pas faire les acapella de beau matin vu qu'il est exigeant il aime bien que sa voix soit parfaite non ma chérie il a même quand même des chanteurs avec les cordes vocales voilà mais mais il y a Zahra notre ingénieur du sang qui vous dit on ne vous reçoit pas tous les jours on a la chance de vous reçoit pas aujourd'hui un inciste depuis ce matin qu'est ce que je vais chanter peut-être l'extrait de bouillard que nous avons entendu tout à l'heure bouillard j'ai toujours beau d'or j'ai tout l'accord on est là je voilà Zahra alors je sais pas si Zahra est satisfait Faites ou elle veut encore ? On va voir avec Zahra. Merci beaucoup Anwar, vraiment merci pour cette exception que vous nous faites ce matin. Avec plaisir. Je sais que vous n'aimez pas chanter le matin. Avec plaisir. Il n'y a pas de problème malgré la voix, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous. Merci beaucoup Anwar. Alors, est-ce qu'il y a des projets à l'avenir ? Certainement. Il y a des projets, Inch'Allah. Il y a des projets pour 2021, Inch'Allah. Il y a d'autres chansons qu'on est en train de préparer. Il y a un album qui va sortir, Inch'Allah, pour 2021. Inch'Allah. Inch'Allah, ça va venir. Alors, peut-être une petite exception, j'ai envie de dire une petite exclusivité. Par rapport aux chansons, vous allez aller vers quel style ? Le style d'Yali, le public d'Yali, le style d'Yali, le style d'Yali, des fois on chante la chanson sentimentale, des fois une chanson sociale. Le style d'Yali, on est bien, le public d'Yali. Voilà, donc on retrouvera la belle ambiance. Je vais le faire, Inch'Allah, bientôt. J'aime beaucoup, Inch'Allah. On va faire l'hommage, pour bientôt, Inch'Allah, à la chanson de Inch'Allah. C'est pour bientôt, Inch'Allah. C'est laquelle des chansons que vous avez choisi ? Ah, magnifique. C'est une très belle chanson que j'aime beaucoup. On va la faire, Inch'Allah, pour bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, Anouar, vous serez parmi nous pour parler de votre album et de l'annoncer. Avec un grand plaisir. C'est vrai, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Mais Inch'Allah, nous nous allons voir. Inch'Allah, Inch'Allah. Marhaba avec tout, Maman. Merci beaucoup, Anouar. On vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Et à très bientôt, Inch'Allah, avec votre nouvel album. Alors, on reste dans le programme de Bonjour d'Algérie. On reste à l'Ouest.